Je m'appelle Monica Pina, je suis reporter auprès de la chaîne internationale Euronews. Je suis italienne, je suis à Lyon depuis 19 ans, jusqu'à il y a un mois. Je voyageais tous les mois, une fois ou deux fois, toujours pour couvrir des événements d'actualité et creuser un tout petit peu plus tous les détails. Parfois, c'est des infos dont on ne parle pas beaucoup. L'Italie, c'est grave parce que si on regarde les numéros, les chiffres, quand même, c'est différent. On dit qu'on a peut-être rejoint le pic. On a vu aussi des chiffres un peu en baisse en Italie. C'est encore fluctuant au niveau du nombre de décès. Il y a aussi beaucoup, beaucoup de personnes, il faut le dire, qui s'en sortent bien. Il y avait mille personnes guéries hier en France. La pandémie est arrivée avec un peu de retard. L'Italie a été le premier pays qui a été touché au niveau européen. Donc, je pense que les autres pays européens ont pu aussi voir ce qui se passait en Italie. Ce que je voudrais dire, quand même, il y a des choses qui m'ont choquée, m'ont surpris et m'ont un peu fait fâchée. J'étais très surpris par rapport au fait que la France a voulu garder les élections municipales du 15 mars. Parce qu'en Italie, déjà, le pays était totalement bloqué. Les gens mouraient déjà par centaines par jour. Moi, je l'ai vécu un peu comme un espèce de mépris par rapport à mon pays. Après, il y a eu aussi un match de l'OL Juventus à Lyon qui a été maintenu. Et du coup, là aussi, je me dis, ok, là, c'était un peu le début, mais quand même, je trouve que ce n'était pas très responsable. J'espère que les chiffres ne vont pas augmenter jusqu'aux chiffres qu'on a vus, malheureusement, en Italie. Oui, je trouve que c'est absolument approprié. Je trouve que, déjà, il y a des mesures d'économie de guerre qui sont prises par les pays. Quand j'ai fini le reportage de la situation en Italie, pour nous, à chaque fois qu'il y a un reportage, c'est vraiment, on travaille beaucoup à fond pendant 5 jours, 10 jours sur ce reportage. Donc, quand j'ai fini le reportage, finalement, j'ai le temps d'aller faire mes courses. J'ai essayé d'aller faire mes courses et là, pour moi, c'était un peu un choc. Parce que je me retrouvais dans des situations de pays en guerre. Je pensais au Venezuela. En fait, le Venezuela, ce n'est pas une guerre, mais le Venezuela a une situation de crise énorme depuis plusieurs années. Je revoyais dans ma tête les personnes que j'avais interviewées. Je trouve que la situation est inquiétante aussi du point de vue social. C'est grave parce qu'on voit des gens qui meurent, mais c'est très grave économiquement. Et des chutes pareilles de l'économie amènent aussi à des désordres potentiellement sociaux. Je pourrais conseiller d'étendre la télé. Oui. Je ne trouve pas qu'on est trop anxiogène. Il faut que les gens sachent. Nous, quand même, risquons aussi pour raconter ce qui est en train de se passer. Je trouve que c'est important. Moi, dans la presse italienne, je voyais déjà qu'il y avait des cadreurs, quelques journalistes qui étaient morts à cause du coronavirus. Honnêtement, ça a été très intense. J'ai trouvé difficile cette fois-ci parce que normalement, je me déplace. Il y a une crise. Donc, oui, on peut risquer un peu, mais quand même, ça reste une situation où je me déplace et je rentre. Et chez moi, disons que ça va. Là, je suis entourée de tout ça. J'ai pu me faire une relation entre des choses bien claires que j'ai vécues dans d'autres pays et des choses que je n'avais jamais vécues dans le pays où j'habite, donc dans mon pays d'adoption, la France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada